GeekZen, la culture 200% Geek Salut à tous et bienvenue dans le Geek Show Aujourd'hui on teste un sabre laser Le sabre laser de chez Solari Si, oui, c'est bon, c'est dans le bon sens Donc c'est un sabre qui est utilisé Principalement dans les compétitions Je vais vous montrer un peu comment c'est l'intérieur directement Je ne sais pas si vous arrivez à voir très correctement La lame Avec le manche qui est sur le côté Donc c'est un manche, c'est un One si je ne dis pas de bêtise En version Elite Black Donc le chargeur Pour les piles Parce qu'il faut savoir que c'est un C'est un sabre qui marche avec des accus On va ouvrir ça Voici le manche Donc c'est un manche qui est vraiment du métal Vous pouvez entendre qu'il y a directement du métal Donc ce qui est vachement bien C'est que c'est une bonne prise en main C'est vrai que pour faire les maniements C'est vraiment plus simple Donc il y a le bouton de commencer Le sabre Et ce qu'on va commencer par faire On va installer les piles Donc là les piles s'installent à l'arrière du sabre On dévisse Ce ne sont pas des piles standard Donc c'est des accus Vraiment comme pour le modélisme Donc voilà c'est des batteries lithium-ion Qui sont assez grandes On les met Voilà Donc les piles sont installées Maintenant on va installer donc la lame Et pour installer la lame Donc il faut retirer la garde Je ne sais pas si on peut appeler ça une garde Je dis que c'est une garde Et on prend donc le tube Un tube c'est pas un néant dedans C'est vide C'est un tube vide Contrairement au sabre Qu'on peut acheter dans le commerce Et certains autres sabres disponibles Donc voilà Là on ferme la garde Donc voilà Et logiquement il va se Et voilà Donc vous voyez en fait Donc c'est pas un néant qui est à l'intérieur Donc c'est directement C'est un Une comment dire Une projection de lumière En fait Donc ce qui explique pourquoi Donc c'est plus éclairé ici Qu'au bout C'est vrai qu'en plus il est très léger Très bon au moins C'est assez sympa Donc les déplacements Le son sort directement Donc vous allez entendre Directement d'une petite enceinte à l'arrière Et il y a vraiment les déplacements Ça fait vraiment Pas mal Vraiment pas mal Bon par contre bien évidemment Comme vous avez pu remarquer C'est pas les mêmes sons C'est pas les mêmes sonorités Que les vrais sabres Enfin Que les sabres et lasers De Star Wars Donc sûrement dû A un Comment s'appelle Un droit d'auteur Donc il y a mes sacs qui sont Ce qui est vachement bien C'est que c'est oui Ils tiennent vraiment bien en main C'est à dire qu'on peut vraiment bien Les Voilà on peut bien les manipuler Voilà on peut vraiment bien s'en sortir Donc là je suis dans un espace un peu restreint Donc je peux pas vraiment vous faire de figure Donc mais c'est plutôt pas mal Donc là on va l'éteindre On va voir Oui Ça fait En s'éteignant Là c'est relativement fidèle Donc quand on l'éteint Et donc c'est Donc je vous le disais En fait c'est un sabre Qui est destiné à la compétition Donc il y a une fonction Donc une application Donc l'application Solari Qui va permettre aussi de voir Déjà de changer de couleur De changer les bruitages Et changer certains éléments Et aussi de calculer C'est à dire vos coûts Que vous allez porter votre ennemi C'est à dire les impacts Les aussi au niveau de certaines figures On pourra Je vais vous montrer ça Donc on lance l'application Donc voilà Donc l'application Connecter le sabre Donc tentative de connexion Ça fait ding C'est connecté En fait on propose Donc l'application Vous propose de changer La sonorité Donc du sabre Directement Donc là Donc niveau de l'allumage C'est ce bruit là Je peux changer Avec celui-là Un peu plus de tonnerre Un peu plus site Voilà Sondre d'extinction Voilà C'est vrai qu'il y a plus Une sonorité Je dirais pour le côté lumineux Et de l'autre côté Pour le côté site Cache menu activé Ah oui Donc la lumière dynamique Ça fait vraiment Comme un sabre laser Où la lumière n'est pas constante Justement Donc là On va changer Donc la teinte Directement du sabre Et on propose Donc quand même Un panel de pas mal de couleurs Donc comme vous pouvez le voir De toute façon Les screenshots Je mettrai des screenshots Dans l'article Donc l'article le sortira Voilà Donc on va changer Voilà Là c'est devenu Voilà Voilà Là c'est du rouge Bon ça se voit pas énormément C'est moins flagrant Ça se voit plus sur mon visage Que c'est devenu du rouge Mais c'est vrai que Sur la vidéo Ça rend pas trop trop Ça rend plus Qu'on sait du bleu Voilà C'est On va tenter donc le vert De façon De façon yoda Ah bah tiens On va tenter B-Swingu Voilà C'est plutôt pas mal Donc Sabre d'or Qui est très tendance Depuis Le neuvième épisode No spoil Bien sûr Mais il y a une bonne palette En fait Une bonne palette de couleurs Mais en fait Il y en a vraiment pour tous les goûts Du rose Du carmin Voilà Moi je vais rester sur le bleu Je préfère cette couleur là Et comme je vous disais Donc en fait Les Il y a toutes les statistiques Par rapport aux attaques Que vous pouvez porter Donc à votre anneau Donc voilà Donc Coups féroces Coups modérés Clash manuel Après vous avez carrément Des statistiques Avec la durée du combat Le nombre d'attaques totales Il y a vraiment Toutes les statistiques De votre combat Donc la durée du combat Le moyen Au niveau des coups Le nombre d'attaques totales portées Et ça peut être pas mal Justement en compétition Pour pouvoir comptabiliser Parce que c'est pas en fait C'est pas comme l'extrême Où il y a Le toucher, le contact Et comptabiliser Là Tout à manuel C'est la vision de l'arbitre Donc là c'est bien justement Qu'il y ait quelque chose Qui soit comptabilisé Donc Comme je vous disais Le manche est plutôt sympa Donc en fait Il est vraiment C'est une bonne prise en main Comparé Et là on prend Une réplique Du comment dire Une réplique du sabre laser De Luc Donc De Luc Ou de Vador Je ne me souviens plus Donc voilà Vous voyez la La différence entre les deux Celui-là est beaucoup plus difficile A prendre en main Parce qu'en plus Déjà il y a un module ici Il y a un module sur ce côté là Donc c'est vrai Que c'est pas super simple Et en plus La prise en main Et pas génial Donc ça c'est une réplique Qui a été faite Donc c'est Lenovo Donc c'est le Jedi Challenge Donc l'expérience Qui est en réalité augmentée Donc Et je vais vous faire La comparaison Entre le sabre Solari Et les sabres laser Que vous pouvez trouver Dans le commerce Donc voici Donc le sabre Que vous pouvez trouver Dans le commerce Donc vous pouvez acheter Sur les Disney Shop Ou Comment dire A Disneyland Paris Directement Donc voilà Vous voyez la différence De lames Il y a quand même Une sacrée différence De taille En sachant que Les lames Solari Vous avez deux tailles Différentes Et si je ne dis pas de bêtises C'est 32 et 34 pouces Donc voilà En fonction de la taille du joueur Donc voilà C'est du Enfin du joueur Je ne sais pas si on peut faire ça Mais ce qu'il y a En fonction de la taille De la personne Qui utilise le sabre En fait Si c'est un enfant Un adolescent Ou si c'est un adulte De pouvoir changer Pour changer la taille Donc la taille de ce sabre Donc je vais juste Je vais faire un Voilà Donc comparer Par rapport au bruitage Des autres sabres Par contre Voilà Ça c'est le sabre typique Que vous pouvez acheter A Disneyland Paris C'est du plastique A l'intérieur C'est un néon Voilà Attendez C'est pas très très Pas très très fiable C'est très bien pour les enfants C'est très bien Si vous voulez déconner Avec les potes Ou leur faire un cosplay Après il y a L'avantage C'est vrai qu'il y a Les bruitages originaux Et la lame Qui se dévoile Au début Avec la vraie sonorité Et avec le petit bonus C'est quand on tape Voilà Ça c'est plutôt pas mal fait Après ça reste Un objet en plastique C'est un jouet Qui coûte 39 euros Mais c'est vrai C'est l'officiel Avec le petit bruitage A la fin Voilà Donc ça C'est un jouet Ça c'est quelque chose Qui est utilisé Pour des compétitions Officielles Donc on va revenir De toute façon Avec celui-là Donc on va finir On va finir Ce guide show Particulier Donc pour Donc le sabre Solari Ils sont vendus Donc 299 euros C'est assez Donc c'est assez cher Donc il faut l'avouer Mais c'est quand même Principalement des sabres Qui sont utilisés Pour la compétition De sabre laser Donc compétition Qui a été officialisée Qui fait maintenant Donc compétition Qui a été officialisée Et fait partie Donc de la fédération Française des scrims Si je ne dis pas de bêtises J'ai pas révisé Mes fiches Je suis désolé Donc voilà En fait C'est quelque chose En fait C'est comme si vous achetez Une combinaison Des scrims C'est cher Mais ça sert à quelque chose Donc c'est vraiment Quelque chose qui est justifié Voilà Donc c'est un très bon moyen De dire à vos parents Papa maman J'ai besoin d'un sabre laser On va aussi le doubler Parce que c'est pour faire du sport Voilà Je n'ai jamais voulu avoir ça Quand j'étais plus là Donc voilà Mais sinon dans l'ensemble C'est vraiment sympa C'est très très maniable Très léger Et Si vous avez l'occasion D'aller voir une compétition Justement Il y a beaucoup de compétition Sur Paris Parce qu'il y a partout en France Donc c'est vraiment sympa Donc N'hésitez pas A aller voir ça Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A Partager sur les réseaux sociaux Vous abonner Activez la petite cloche Et puis je vous dis A la prochaine GeekGen La culture 200% geek N'oubliez pas de vous abonner Et de lâcher un pouce bleu Et on lit tous vos commentaires Sous-titres par Jérémy Diaz